C'est nouvelle pure fiction, prose fictive, accumule le montant total des dégâts infligés par les attaques de suivi de vos personnages lorsque le montant des dégâts est atteint 100%, un montant fixe de dégâts est infligé à tous les ennemis. Ok. Donc il faut faire des attaques de suivi. Alors ici on a de l'imaginaire, bon si on fait des attaques de suivi, celle-ci, on va enlever ma tête, celle-ci on va mettre justement ma team comme ça, on met Sparkle, Sparkle pour donner des actions, tout ça, et ici ce serait la team Acheron. On va voir avec les bonus. Sparkle pour donner des actions plus toi, plus... Bon, Pella c'est pas incroyable. Qu'est-ce que je peux mettre ? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Parce que Pella c'est un petit peu mid. En pure fiction, c'est pas incroyable. Mais why not ? Et après on met Kafka. Guy. Allez, de toute façon, on va pas mourir. Non, ça ouais, régénère les points d'énergie pour tous les alliés. Lorsque les fées... Tous les autres types de dégâts affligés par les alliés peuvent accumuler à hauteur de 18% de... Ok. Et ça. Pas besoin de personnages de survie, tchat. Moi, pas besoin de ça. Est-ce que Genshin n'est plus dispo sur Eleba ? Quelqu'un a des infos là-dessus ? Malheureusement, j'ai pas plus d'infos que vous. Moi, aux dernières nouvelles... Eleba, ils sont sur le DOS. Ça devrait revenir en début de semaine. On est lundi. J'ai pas eu d'update aujourd'hui. Donc, si j'ai du nouveau, moi, je vous enverrai directement une petite notification sur le Discord. Mais bon, pour l'instant, pas grand-chose. Allez, let's go ! Ça commence déjà. Allez, hop, hop, hop. Attaque de suivi, à tout va. Bon, par contre, on fait du mono-cible. Mais on s'en fout. On s'en fout avec le mono-cible. Hop, voilà. Et voilà ! Il y a ça ! En vrai, je devrais juste focus les boss. Puisque, on s'en fout. Allez. On va dire que toi, tu vas réattaquer. Euh, non. Fais ça, toi. Il fait mal, quand même, Aventurine. Niveau d'aptitude 10. C'est juste le boss. Bon, de toute façon, je pense qu'on risque d'overcap en points de compétences avec cette team. Donc, on va faire ça. Oh, il a tapé le bon. Ouais, c'est A-Win2Lose qui a fait les tests pour les pourcentages de chance d'avoir le jackpot avec Aventurine. Faut vraiment être déterne pour faire ça. J'ai pas sûr qu'on va faire 40 000. Donc, on a quand même pas mal d'attaques de suivi, mais quand même. Sparkle donne 2 points en plus. T'as 2 emplacements en plus, ouais. Yes. Elle a pas lancé son ulti avant l'attaque de suivi de... D'Aventurine. Oh, oh. Mais comment ça, t'as survécu ? T'es sérieux. T'es sérieux. Ah, et eux, ils survivent. C'est intéressant. A-Win2Lose, dans le genre d'éther, il se pose là, généralement. J'ai oublié de préciser, malgré le fait que j'ai regardé plusieurs fois ton guide Aventurine, j'arrive toujours pas à trouver l'équilibre. Avec un bon ratio crit value, il reste à 4 000 de def sur mon Aventurine. Et après, bon, s'il te manque 100, 200 de def, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu peux me faire pop-up ? Voilà. Je voulais le revoir, lui. Firo au CP, quoi ? On est à 26 000, il nous reste à peu près à moins de 2 cycles. Chuch. Ouais, ça peut le faire, là, on est à 30 000. Si on hard focus à fond. Je vois si on fait ça, là. Parfait. Parfait. Et bye-bye. Par contre, il faut Aventurine. Voilà, Aventurine. On attaque Aventurine. Oh là, les trucs, là, ils vont déclencher les attaques de suivi à foison. Les poissons, je les adore. Bon, il baisse ma défense, mais c'est parfait pour Aventurine, puisqu'il fait 15 000 fois son attaque de suivi. Oh là là, c'est parfait. Centre pénitentiaire. Ah, on va le faire. On va le faire. Il ne reste plus que les deux, là. Oh, je suis pessimiste. Finalement, je suis pessimiste. Je devrais avoir confiance en ma team d'attaques de suivi. Voilà. Et avec Acheron. Bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, toc. J'ai trois persos qui engagent le combat. Là, vous allez probablement me dire What the fuck, Alex, c'est quoi cette team ? Il n'y a que des DPS. On fait quoi, là ? Enfin, que des persos offensifs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? Ne posez pas de questions. Je n'arrive pas, moi, au PF. On n'a pas encore une giga variété de persos qui excellent en pure fiction. Qui sont vraiment parfaits, excellents pour ce mode. T'as Erta. T'as Imeco. T'as Argenti. Et ces arêtes, là. Les autres, après, c'est selon les bonus qu'ils vont donner, ça peut faire remonter certains persos. Genre, quand en pure fiction, t'as le bonus qui met des malus sur les ennemis, hop, Acheron, top tier. Les attaques de suivi qui permettent de faire des dégâts à tous les ennemis, hop, top tier pour les topas, les ratios. Mais bon, c'est un petit peu dépendant. Ah, Acheron, c'est 6, top tier. Ça suffit pas ? Oh, non, on va perdre pas. Oh, non, j'utilise un ult pour ça. C'est tellement nul. Mes persos sont pas faits pour. Team Dot, j'y arrive pas. Ratio, j'y arrive pas. Car j'ai que lui. J'ai que Jingmiou 2 en bon gros dégâts. Le reste, c'est trop bas. Et je ne fais qu'une étoile sur le 3 et le 4. Merci pour l'énergie. Bon, après, il nous faut juste 60 000. Ouais, paie là, paie là, paie là. Les comptes pro chasse. Bon, après, si le compte est pro chasse. Est-ce que je garde mon ulti ? Garder l'ulti. Après, on aura un nouveau endgame. Par contre, je pense qu'on peut quand même considérer ça comme un point négatif de Star Rail. Puisque autant on n'arrête pas de dire Oh, c'est trop cool, Star Rail. On a plus facilement nos persos, etc. Ah, la pub au même moment. Mais, au final. Là, on va rentrer dans... Quand on aura notre troisième endgame. On va pas arrêter d'alterner entre un endgame où il faut jouer des persos chasse, un autre où il faut jouer des persos érudition. Et un autre où il faut jouer un petit peu de tout, mais plutôt perso destruction, dot. Il y a plus de liberté dans les MOC. Après, ça varie. Moi qui invoque tous les persos, je trouve ça bien. Ça me permet de rentabiliser tous mes persos. Mais quelqu'un qui est... Quelqu'un qui ne peut pas se permettre de tout invoquer, ça peut être chaud à suivre. Allez, hop. Encore un cumul et on sera bon. Si toi, tu as tout et tout le stuff, ça va. Mais pas pour tous, c'est exact. J'ai pas compris. C'était quoi le endgame ? Après, c'est encore une supposition, puisque c'est pas dit... Si... Oh. Rip Black Swan. Ça a pas été dit clairement en mode... Ouais, c'est un endgame mono-cible. Mais il se pourrait que le nouveau mode de jeu qui arrivera en 2.3 sur Star Rail, le nouveau mode endgame, soit un mode fait pour les personnages mono-cibles, les personnages de la chasse. T'es sérieux ? Et là, on va pouvoir faire... Ça. Heureusement que j'ai craqué pour Acheron, perso, qui me carry, car je... Après, c'est pas... Au final, ce n'est pas non plus... Enfin, les persos ne sont pas non plus hard bloqués dans un contenu. Puisque, comme vous pouvez le voir, j'utilise mes persos DOT en pure fiction. J'utilise mes persos mono-cibles en pure fiction, puisqu'ils font des bonus qui permettent d'adapter. Je ne sais pas comment ils pourront... Je ne sais pas s'ils peuvent facilement le faire. Par exemple, la voie de l'érudition en univers simulé, c'est ça. Où il y a une voie en univers simulé qui fait ça. Mais en mode, si tu utilises une attaque de multi-cibles... Mais qu'il n'y a qu'un seul ennemi, les dégâts sur l'unique ennemi sont améliorés. Ça. Il va falloir spam l'Ulti Black Swan avant qu'elle meure, là. Oui, elle va pouvoir le faire. Elle va le faire. Grip. Ah, Karon aussi, elle va mourir ? Ok. Tue-moi ce truc. Tue-moi ce truc avant. Let's go. Zone 14 000, hein ? On a bientôt fait le max. Alors, accumule le montant. Oui, bon, c'est toujours la même chose. Oh, non, mais ils ont... Non, mais au lieu vers, au lieu vers, au lieu vers. Vous m'avez remis... Ça. Hop, hop. Faudrait que je revérifie les stuff, par contre. One May. La brogna, elle va se faire dégommée. One May, t'es où, là ? Spinaise, là. Bon, et là, Acheron ? Docteur Ratio ? Ils sont tous faibles à la foudre. Sam, dans les pures fictions. Je pense pas faire 80 000. Ayrtaï, Mecho, Roi de May, Gall, pour tout taper. Voilà. Aventurine. Il faut que Aventurine en seconde moitié. Mais il sera moins exploité. Ou alors... Je sais pas trop. Attendez, je cache ma tête. Ou alors... Ou alors, ouais, je mets Topaz. Vous me conseillerez quoi ? Juste de continuer à partir sur... Sur un truc... Un bail comme ça ? Vous pensez qu'on fait assez de dégâts avec ça ? Ils abusent un peu à nous remettre des faiblesses glace et feu plusieurs fois à la suite. I can't. Comme pour forcer les gens à jouer Mecho et Huerta. Aventurine dans la 2. Avec le cône qui met les dots. N'oublie pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On partirait sur ça ? Alors... Que je me fasse un petit rappel. Ouais. Ouais. Ok. Et aventurine... Bon, bah... Je crois qu'il n'aura pas 4000 de def. Oh, il a 3800. Ça va. Ok. On va partir sur ça. Bon, c'est vraiment des pures fictions pour aventurine. Et les... Ça. 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 Pilito. Ça va être la surprise du chef. J'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul ennemi. Commence avec ça. Allez, c'est parti. Comment je vais faire ? Ma Herta n'est toujours pas opérationnelle. En vrai, pas besoin de trop se compliquer avec... Avec Herta, honnêtement. On est déjà à deux. Et hop, allez. Première vague. Ça dégage. Allez. Une robustesse de brisé. Deux robustesses de brisé. Trois robustesses de brisé. Allez, c'est parti. On a l'explosion. Un petit ulti. Les potes, si vous n'avez pas encore up ces deux persos, mais faites-le. Au secours. Qu'est-ce que vous attendez ? Aïe. C'est tellement stupide. Imaginez avec Robin. C'est si broken. Est-ce que je peux jouer ? Merci. Oh là là. Attends. Ça ne me laisse pas jouer depuis tout à l'heure ? Tadou. Le Kuroin qui n'est pas fait... Qui a été fait qu'une seule fois. On refait ça. Par contre, je ne vais plus pouvoir faire beaucoup de... De compétences. Plus de points de compétences ici. Et on est déjà à la troisième vague. Alors. Maintenant qu'on en est là. On va faire... Une petite attaque normale ici. Il va falloir qu'on marque... Elle. Mais ça va être dans l'axe. Yes. Mais pas ces trucs-là. Qui a hérité de la marque ? Qui a la marque ? Qui a la marque ? Oh, c'est lui. On va faire ça. Voilà. Et là... On se marque ça. Et là, c'est terminé. Oups. On y va. On pète des robustesses et tout. On pète les points de vie. Par contre, j'avais... Oh là là. La Imeko. La Imeko, elle est un petit peu dans le rouge. Presque dans le rouge. Voilà. Là, c'est bon. Elle est dans le rouge. Non ! On peut le faire. Je pense que ça va être chaud. Non. En vrai, on va le refaire. On va le refaire. Alors. Ça. 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 C'est pour ça que j'avais dit Galaguer. Mais... Qui joue Galaguer ? Galaguer. Personne. Moi, 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 moi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est expliqué. Avec ça, on a notre troisième cumul. Ça, ça dégage. C'est mort déjà. Deuxième vague. Je joue tous les jours avec Akira. 82 000. Est-ce qu'on se rend compte ? Déjà, il y a beaucoup plus de gens que... Que de gens qui jouent Natacha. J'espère. Oh, non. Oh, non. Maintenant, ils peuvent prendre action. Par contre, c'est pas sympa pour... Pour One May. Ça. Ça. Bon. Là. Ce serait bien que... Que Imeko ait le... Bon, après, c'est un perso perma. J'en demande beaucoup. Mais j'aurais bien aimé qu'elle ait un système un petit peu comme Aventurine. Genre, si tu overcap en rupture, tu puisses en garder pour la prochaine attaque de suivi. Genre, elle est à 2 sur 3. Tu brises la robustesse de 3 ennemis en même temps. Elle gagne 3, donc elle passe à 5 sur 3. Dépense les 3 pour faire l'attaque de suivi. Et elle a... Il manquera 1 pour relancer derrière. Après, pour... Sur elle, ça pourrait être fort. Euh... Il faut ça. Cela vaut le coup de Poultopase, Girasio et Aventurine. Si tu joues activement ces deux persos, elle est excellente avec... Avec eux. Vous voulez pas attaquer Erta ? Elle au moins... Oh là là, oh là là, oh là là... One May, il rime. Ah c'est bon, elle a encore en vie. Oh là là ! Oh les deux robustesses qui vont sauter. Ouais, toi. Oh là là, c'est prendre les dommages collatéraux de toute façon. Au fur et à mesure. Oh ! Elle a récupéré son attaque de suivi. On aura peut-être juste un souci de survie. Je rêve où il reste déjà plus que les deux là ? Il se prend les dommages collatéraux ? Il va se prendre les dommages collatéraux. On va peut-être juste faire une attaque normale. Hein ? Ok. Non. Non. Punaise, tout le monde est encore en vie. Incroyable. J'aurais dû faire une attaque normale. Pourquoi je fais ça ? Je choque. Et voilà. 40 000. Grâce à Topaz. Juste Topaz. La Goat. Et en plus, je n'ai pas de L. C'est pour Topaz. T'as pas... Un jeu d'épée ? Il ne reste plus qu'à espérer avoir assez de Jad pour Topaz qui arrive juste derrière avant Chirine. Un truc bizarre, c'est qu'elle peut stocker toi sans lancer l'attaque de suivi par moment. C'est parce que t'es en pleine action. Faut que t'attentes de terminer ton action avant qu'elle puisse lancer son attaque de suivi. Pendant un ultime, tout ça. Alors ça... Et un... Et deux... Et trois... Super. Le seul que j'ai, c'est sur Ratio. C'est pas une bonne arme pour Ratio de base. Le cône de la boutique de Hertha, tu le mets sur Ratio. Pendant que le jeu d'épée, tu le mets sur Topaz. Tu veux le cône de Topaz. Bonne chance. 70, 290 et 4000 attaques en compagnie de ma Sparkle, t'en penses quoi ? 990 de dégâts crit en ayant tous les bonus donnés par Sparkle. On est d'accord. Ça me paraissait beaucoup, hein, hors combat. Oh ! Oh ! Allez, on lâche l'attaque de suivi. Cette team, elle est un petit peu trop lente. On va... On va essayer de faire 60 000. Je ne suis pas confiant. Hop, hop, hop. Bye bye. Non, ça va. Ça va, ça. Il faut qu'on passe la deuxième vague. De toute manière. Non ! Oh, non. Toutes les nerges qui m'ont volé. Les salauds. Mais en plus, ils sont tous en mode Vénère, là. Toutes les télé sont en mode Vénère. Tiens. Tiens. Ah, Kéron est trop brocade. En plus, en fiction, c'est... Elle est passable. Tu peux essayer de Brut de Force. Mais c'est vraiment pas l'idéal. On ne va pas se leurrer. Par contre, les poissons, ils sont top tiers. Je dois vous avouer que eux, je les adore. Parce que... Ils vont m'aider à gagner tellement de cumul. Parce que quand ils meurent, hop, ils mettent le... Le malus sur tout le monde. Ça fait un cumul pour la Kéron. Et ils font des... Ils attaquent tout le monde. Donc avec Aventurine, hop, attaque de suivi à foison. Une vague, c'est 10k. Mais il y a 3 vagues. Alors, c'est la dernière qui te permet de... La dernière qui te permet de faire 20k. Je viens de YouTube et je viens ici car j'adore tes vidéos. Et tes vidéos build, perso, m'aide beaucoup et énormément. Mais ça me fait plaisir. Bienvenue sur les streams. Le nouveau cone chat sur ratio. Lequel ? Oh, il y a 10, 10. Va. Ça, c'est fait. Bon, on a nos 3 étoiles. Essayons de push. Le plus possible. Même si j'ai... Shika peur. Avec Sam là. Ouh, 385 000. Alors, tu viens ? Faut pas le mettre avant. Le chat qui toque à la porte. Et qu'après, il fait... Il fait rien. Il me regarde. Ça sert à quoi de perdre 80k ? Ouh, c'est juste pour... Pour le flex. Pour dire... Eh, regardez, pot. Moi. Moi, je déglingue tout. Je fais du 4 vagues. J'ai terminé tout le contenu. Au final, ça... Ça change pas grand chose. Euh... Toc. Avec Agarone, E2, S1. J'ai 44k. Tous les PF depuis qu'elle est là. Bon, ok. E2, S1. Ouais, voilà. J'allais le dire. Encore heureux. Encore heureux que tu... Que tu me fasses 40 000 avec un haut en investissement. Là. Moi, du coup, c'est... E0, S1. Parce que c'est le cône de Péla que j'ai. Donc, euh... On arrive à se débrouiller, hein. Mais c'est pas non plus parfait. Oh, 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 oh. T'as intérêt à tank. Euh... Hop. Shupatsu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, elle est... De toute façon, elle est tellement forte que... Peu importe le contenu, tu... Elle peut pas être mauvaise. Elle est... Elle est juste excellente partout. Elle est... Enfin... Elle est minimum bien partout, plutôt. Bah, voilà, les potes. C'était expéditif. C'est toujours la team Acheron qui a un petit peu de mal. Après... Après... Le jour où on aura... D'autres... Bah, après, si. Ce que je... Ce qu'on aurait pu faire... Je... Je suis hésitant. On aurait pu rester... Sur... Cette base-là. Mais j'ai peur que... J'avais pas assez... Pour passer les faiblesses. Sinon, on aurait pu faire... Euh... Toi... Avec... Docteur Ratio... On garde aventurine... Et on met... Je sais pas... Sparkle ? On aurait pu faire un truc comme ça. En vrai... Est-ce qu'on essaye... De voir si ça... Si ça améliore le résultat ? Je vois pas... On va juste rajouter ça. Est-ce que... Régénère les points d'énergie pour... En vrai... Est-ce que ça, c'est si bien que ça ? Oh, bordel. Est-ce que vous pensez que c'est... L'extrapolation, c'est si bien que ça ? L'augmentation du dégâts de fantaisie augmente de 60 à chaque fois qu'un allié lance 3 attaques de suivi. Peut-être ça. Peut-être ça... Que une pari gagnant qui donne 20% d'attaque et 12% d'accumulé avec 4 fois. Il me semble que c'était... Correct... Faudrait que je relise exactement. C'est celui du... Des MOC. C'est bien pour le côté Artaïméko. On va le mettre des deux côtés. Alors... Par contre... Est-ce que j'ai assez de cônes pour... Tout le monde ? Lui, il a pas de cônes. Équipé. On a ce cône-là. C'est bon. Alors, gentil, ouais. Non, c'est bon. Avec ça, on est bon. Entrez dans la fiction ? J'ai fait exactement la même team, mais c'est pire que la team Acheron MDR. On teste. Je veux voir. Mais en vrai, de ce côté-là, si... Si on fait bien mal aux robustesses... Non. Si on arrive à regagner l'énergie pour que Artaïméko spam ult... Ça peut être pogue. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Artaïméko. J'arrive pas, perso. J'arrive pas à les builds pour que ça marche bien. T'as pas besoin de les gigas optimisés. Tu mets même des cônes plutôt free-to-play friendly et ça va tout seul. Oh là là. Oh là là. Et ma... Elles ont pas des stats extraordinaires, les miennes. Mais il me semblait que justement, c'était peut-être pas... Avant de raconter des bêtises, je vais... Je lirai le passif de l'arme. Après. Allez, on update. Allez, on rajoute ça. Refresh plutôt. 100 000. Allez, bah oui. Euh, fais ça. J'avoue que l'énergie... C'est encore plus stupide que le bonus précédent. Oh mon dieu. Euh... Je suis obligé de faire ça comme ça. Ok, ok, ok. La voie de l'harmonie augmente de 300% le DC et 100% toutes les stats du porteur pendant le tour. Oh. Je vais vous avouer que je prends mon pied actuellement, chat. Hop. On est à 66%. On est à 100%. Ça va exploser. Encore de l'énergie partout. Hop. Mais en fait, il nous faudrait un surplus maintenant. Puisque là... On monte... On monte trop vite. On va terminer trop rapidement là. On est encore... Là, on vient à peine de terminer le troisième cycle. Non, on rentre dans le deuxième cycle. Non, non, le... Oh là là. Je ne sais même pas. Allez, vas-y. On s'en fout. Au point où on en est. Par contre, il faudrait juste que je... Moi, j'utilise son ultime là. Il faudrait juste que j'arrive à placer la marque de Topaz sur Brogna. Parce que je n'ai pas envie que ce soit... Enfin, j'ai envie que ce soit elle qui prenne plus de dégâts. Ok. Enfin. Enfin, on se calme. Non, je n'aurais pas dû relancer. Eh ben, vas-y. Go tester avec le buff Rigen. Ok. Bon. Toi, tu fais ça. Toi, on fait ça. Yes, let's go ! Je n'ai pas Rouhan May pour faire la même chose que toi. Pourquoi tu peux avoir un autre buffer qui peut booster plusieurs personnages ? Le jour où tu auras Robin. Si tu comptes avoir Robin après, franchement. Hop. T'as encore envie, toi. Elle va le remettre sur pied. Oh, de toute façon, il va se prendre tous les dommages collatéraux. Ok. Ok. Je dis ça, mais là, il ne se prend pas du tout les dommages collatéraux. Il va me tuer quelqu'un. Il va me tuer Erta. Il m'écho plutôt. Il m'écho sous assistance respiratoire. Bon. A partir de maintenant, je pense que ça va aller vite. Ouais, vas-y. Il a fait 330 000. Il a mangé quoi ce matin, Numbi ? Alors. Tac. Tac. Et un. Et deux. Oh, let's go. Toi. Ah, des oeufs brouillés. Bon, il y a... Dès lors qu'il ne reste plus qu'elle, elle prend ta riff. Ouais, non, mais... Ça va tout seul. Alors. Vas-y. Tu vas m'avancer l'action du... Du docteur. Le seigneur de la foudre arrive. Alors, du coup, on peut en profiter pour briser le rocette. Histoire qu'il prenne un petit peu plus de dégâts. 55 000. Yes. Je m'attendais à plus, quand même. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. J'aime penser à ça, mais Docteur Ratio, du coup, il affronte des ennemis qui n'ont pas de malus. Ah oui, ça risque pas d'être top. C'est 6 Bennett pour Arlequino, c'est 6 Bennett pour son glib dps pyro. Tu lui mets ça. Tu lui mets ça. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est super avec Dr. Ratio, c'est que plus le combat dure, plus il va faire mal. Toujours première vague. Ouais, j'avoue que, en effet, c'est peut-être pas la team idéale pour ce genre de contenu. On tente. On tente, on tente, on tente, on tente. On va booster Jimmy Yuan, histoire que le seigneur de la foudre fasse bien mal. Ok. Alors, toi, tu te calmes. Il utilise... Il proc jamais l'attaque de suivi, c'est ça le pire. Par contre, je proc jamais l'effet qui... Qui fait des légats à tout le monde. En même temps, je fais pas non plus 15 milliards de... De taques de suivi. Mais quand même. 94 000, ouais. 66%. Yes. Ah. Merci pour l'attaque de suivi. Plus bref. Toi, t'as pas intérêt à m'attaquer. Oh. Dis-toi, ST de... D'aventurine. Parfait. Lui, il a tout dodge. Je l'ai vu, sa tête n'a pas bougé. On va faire ça, comme ça l'attaque de suivi, elle va se porter sur quelqu'un d'autre. Ouais, le poids se caille. Non, du coup, la télé, elle s'est remis en mode vénère. Elle va m'enlever de l'énergie. Ouais, 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 ouais. On aurait même pas fait 60 000 avec cette team. Il y a lui qui se prend 100%. Ouais, ouais, allez, pour la fin. Ah, mais du coup... Ouais, bon. Ouais, bon, c'était pas une bonne idée. Clairement pas une bonne idée. On oublie. Alors, euh... Récupe. Merci. Tu me crois maintenant ? Ouais, 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 je te croyais. Du coup, le cône, là, est-ce qu'il est bien pour ratio ? Alors, mets-moi ça, l'effet comme ça. Augmente l'attaque du porteur de 12%. Lorsque le porteur inflige un coût critique à un ennemi, il gagne un cumul de bonne fortune. Cet effet est cumulable jusqu'à 4 fois. Les dégâts critiques du porteur augmentent de 8% pour chaque cumul. Et c'est supprimé à la fin du tour. Donc, non, c'est absolument pas bon pour Dr. Ratio. Pourquoi ce cône n'est pas bon pour Dr. Ratio ? Parce que tes cumuls, tu les perds à la fin du tour. Et en vrai, la manière dont j'interprète ça... En soi, bon, ça restera pas dégueu. Donc, à max investissement, t'as 20% d'attaque. Et à la limite, t'auras 12, voire 24% de dégâts crit sur Dr. Ratio. Mais ça, c'est pour les personnages qui font... C'est toujours compliqué à être sûr de ça. Mais il me semble qu'il faut que le personnage puisse, en une seule attaque, puis faire plusieurs coups. Pour du coup, que ça cumule plusieurs coups critiques. Et du coup, t'as le plein bonus. Donc, par exemple, avec Topaz, tu fais sa compétence, tu lui envoies Numbee, ça fait 8 coups. Si dans ces 8 coups, il y a des dégâts crit, enfin, si les 4 premiers coups font du crit, du coup, ça permet d'augmenter les dégâts crit des autres. Et si t'as une re-attaque de suivi après Topaz, avant la fin de son tour, là, tu bénéficies du plein bonus de dégâts crit. Là, pour Ratio, il a des attaques qui font qu'un seul coup, qu'un seul hit de dégâts, quand tu l'envoies. Fais, boum ! Donc, tu vas gagner tes 12%. À la limite, tu fais une attaque de suivi après, donc, qui va... qui va pas avoir 24%, ça va avoir 12% de dégâts crit. Dès qu'elle a tapé, tu as les 24%, mais ton tour termine, donc, c'est fini. Pour sceller, ça va, elle fait quelques hits supplémentaires. Donc, voilà. Il est pas si mal, mais beaucoup en dessous de tous les autres cônes qu'on a déjà sur lui. Exactement. Bon, ça donne des stats. C'est pas tant que ça. Voilà. Mais, bon, du coup, les potes, si vous voulez performer dans les purfictions, bon, c'est attaque de suivi. chockeur. Mais, bon. Ime Koerta, top tier. Ah, Karon, du coup, ici. On n'a pas de... On n'a pas encore de perso foudre qui est excellent en purfiction. Puisqu'en vrai, Jin Yuan, c'est pas si bien que ça, en purfiction, il est OK. Le problème, c'est que son ultime attaque, elle pop une fois, tous les deux, trois tours. Non, tous les deux tours. Ça met trop de temps à la pop, l'attaque de... du seigneur de la foudre. Donc, moi, moi, moi. À Karon, ça passe, en attendant, tant qu'on n'a pas quelque chose de mieux. Oh, Serval, c'est... C'est la solution copium. Serval, ça, OK. Le problème, c'est que... Moi, que... Comme je l'ai dit à un gars sur Twitter l'autre jour, pour que je considère un personnage comme très bon en purfiction, il faut qu'il ait des actions supplémentaires. Il faut qu'il soit capable de toucher tous les ennemis et qu'il ait des actions supplémentaires. C'est le cas de Imeco, de Erta, de... d'Argenti. Ça peut vous étonner, mais... Bon, c'est comme s'il avait une attaque de suivi avec son ulti qui se lance... L'ulti de niveau 1 qui se lance très facilement, puisqu'il regagne beaucoup d'énergie. Dès qu'il y a des faiblesses physiques, ça va plutôt bien. Et il n'y a que ces trois-là. Serval, elle récupère... pas aussi souvent son ulti. Donc, on la considère pas... Ça n'a pas le même potentiel que... que l'Aventurine. Euh, Argenti. Ça marche, hein. C'est juste pas dans le top tier qui te permet de rendre le mode facile. Dès que t'as ces trois persos, c'est facile. Oh, t'as fait pleurer Serval. Kafka et Kéron pour foudre, ok. Ouais, voilà. Après, c'est le... C'est le rang en dessous. C'est Kafka et Kéron. Ça passe. Encore que Kafka... Ouais. Kéron, ça va. Espérons Jade. Jade, ce sera quantique. Pour le coup, en quantique, on n'a rien qui fasse vraiment... ...déligue à tout le monde. Donc, ça nous rajoute une possibilité supplémentaire. Donc, on a trois éléments qui ont un perso top, top tier en pure fiction. Peut-être qu'on en aura quatre avec Jade. Il nous manquera... ...Vent. Imaginaire. Et foudre. On va imaginer et foudre. Ouais, QQ, elle attaque en propas. Son ultime tape tout le monde, mais... Propagation, pour moi, c'est pas si ouf que ça en pure fiction. C'est pour ça que des persos comme Jing Liu, comme Daneng, ou Blade ne sont finalement pas joués, pas beaucoup joués en pure fiction. Ils n'ont pas d'action supplémentaire et... En plus de ça, ils ne tapent pas tous les ennemis. S'il y a cinq ennemis en face, il n'y en a que trois qui subissent les dégâts. Hello, Winkies. Je découvre le jeu et tes vidéos. N'hésite pas, si jamais tu as des questions. Je pense que quantique, ce sera bien, puisque la rupture de faiblesse quantique fait mal. En pure fiction, je ne sais pas. La rupture quantique fait mal, mais elle met du temps à proc. Puisqu'il faut attendre que ce soit le tour de l'ennemi, il faut le taper quelques fois pour que les dégâts augmentent. C'est cool de te voir sur Twitch. Oui. Ils peuvent passer suivant la team, mais c'est trop compliqué. En soi, ce qui passera, peu importe les bonus, c'est Argenti, Imeko, Erta. Le reste, c'est... Bon, dépendant... Ça demande plus de conditions pour pouvoir passer. Pour pouvoir passer facilement. Je précise bien facilement. Puisqu'il y en a qui confondent à chaque fois, qui me disent « Alex, j'ai 15 milliards de crit sur ma servale. Moi, je le termine. » Oui, on peut le terminer. C'est pas aussi facile. Il faut plein d'investissements pour que ce soit plus simple. Voilà. Exactement. Actuellement. On ne voit pas trop de quantique ces derniers temps. Avec l'arrivée de Jade, ils vont balancer du quantique, mais d'une force. Peut-être. Après, on avait eu Sparkle. Non, pas ici. Sparkle. Oh, mais bordel, je ne suis jamais au bon endroit. Est-ce que c'est dans l'ordre ? C'est pas dans l'ordre. Mais ouais, il y avait... On avait juste eu Sparkle. Il y avait Chouillon à 1.6. Mon top 8 de Pure Fiction, c'est Arta. Imeko Argenti, Aventurine, ouais. Clara. Ouais. Kafka et Kéron Topaz. Clara, j'ai toujours le souci qu'elle est un petit peu aléatoire. Pas facilement fiable. Pas si fiable que ça. De plus en plus, je trouve les PF un peu trop cashplay, car si tu es comme moi et que tu skippes certains persos, tu ne peux pas te débrouiller sans un investissement plus grand que ton avenir. et on risque de rencontrer beaucoup ça au fur et à mesure dans Star Trek. J'ai l'impression qu'ils spécialisent de plus en plus les contenus, les persos. et genre, quand on aura le contenu de la chasse, si tu skippes les persos de la chasse, ce n'est pas tes Erta, Ibeko qui vont te sauver. A voir si on aura le même effet qu'avant. Vous savez, avec... On a eu Pure Fiction qui est arrivé, donc même des personnages 4 étoiles ou Permac qui étaient délaissés sont revenus sur le devant de la scène. Je ne sais pas. Les dégâts de Yanqing ne sont pas si bons que ça. Donc je ne pense pas que le perso reviendra vraiment dans le top. même si on a un contenu mono-cible et pour les 4 étoiles de la chasse, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, manque de données. La chasse et Dading Souchong, quoi. Encore, tu... Et c'est laid. Il n'y a qu'un seul ennemi. C'est laid, elle n'est pas si dingue. Il y en a qui ont vu le contenu endgame enfin, qui se sont dit « Oh, le contenu endgame chasse. » Donc Let's Go Selae. Mais non, en fait, Selae, c'est une mono-cible qui a besoin de plusieurs cibles. Bon, après, bon, elle sera OK, quoi. Bon, Yanqing E2 aura intérêt à avoir son utilité. Jingliu E1. Jingliu E1, c'est pas l'histoire de... comme quoi si elle frappe en mono-cible, elle rajoute des dégâts. En vrai, on dirait qu'ils... C'est comme si ils y avaient pensé. Un jour, on aura un contenu... Bon, forcément qu'ils y ont pensé. Mais un jour, on aura un contenu mono-cible si vous voulez jouer Jingliu dedans. E1. Un mono-cible qui a besoin de plusieurs cibles. En soi, tout le concept de Selae, c'est qu'il faut qu'elle tue un ennemi pour pouvoir réattaquer avec une attaque boostée derrière. Enfin, elle tue un ennemi qui lui fait regagner une action, mais ça lui donne aussi un bonus pour le tour. Un gros bonus de dégâts pour le tour. Donc, si tu veux qu'elle fasse vraiment des gros dégâts, elle est obligée de tuer quelqu'un. Donc, s'il n'y a qu'un seul ennemi, bon, ouais, elle fait des dégâts... Des bons dégâts mono-cible, mais bon. J'espère que le nouveau endgame sera pas juste pour vous tuer. Oh, bon, après, c'est comme à la sortie d'Argenti, on se disait c'est le mode pour lui. Il n'y avait pas une enquête que j'ai oublié de faire. Je crois que j'ai oublié de faire une enquête sur Star Rail. Mais bon. Après, vu que les persos destruction font plus dégâts sur une cible que celle adjacente, il y a moyen que ça passe pour le nouveau mode. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être, je ne suis pas sûr de ça. pas que j'ai oublié, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.